Claude Thibault a investi beaucoup dans sa cour arrière pour créer un endroit paradisiaque sur le bord de la rivière Chaudière dans le quartier Saint-Rédempteur, à Lévis. Mais cet été, l'odeur de l'usine de récupération de carcasses Sanimax, de l'autre côté de la rivière à Charny, vient régulièrement gâcher l'ambiance. Toute la table est montée dans ma cuisine d'été. On s'assoit à la table, les assiettes sont là. À un moment donné à 6h30, bang, il arrive l'odeur, une très, très forte odeur, tellement désagréable que personne ne veut rester dehors. Les citoyens du quartier en ont assez. Si l'odeur était autrefois occasionnelle, elle est de plus en plus fréquente depuis trois ans. Cet été, les épisodes sont quotidiens. C'était l'enfer. C'était invivable. Puis venez faire un tour de aller voir ce que c'est que ça sert à la Charny. Cet été, c'était particulièrement un peu plus difficile. Personnellement, je reste dans le secteur de Saint-Rédempteur. Oui, il y avait des odeurs. Sanimax ne s'en cache pas. Si les différents dispositifs de l'usine permettent d'atténuer les odeurs des opérations, c'est le volume de carcasses qui pose problème, notamment lors de l'abattage humanitaire de poulet pendant la grève chez Excelledor. Sanimax pouvait alors recevoir jusqu'à 10 camions supplémentaires par jour. Juin-juillet on était à la seule capacité au niveau de notre procédé, ce qui faisait qu'on avait un gros agrivage de volume. Par la suite, à août, il a été très chaud. Un des gros problèmes qu'on a cet été, c'est la dégradation de la matière première. La situation actuelle n'est pas inacceptable, elle est intolérable. La Ville de Lévis prévoit rencontrer l'entreprise mardi après-midi. Elle exigera un plan d'action pour mieux gérer les arrivages. Ça fait plus de 80 ans qu'ils sont ici, on a toujours eu des solutions, on va encore trouver des solutions. On a un comité qui va se pencher là-dessus. On comprend les citoyens, on travaille avec eux. Les citoyens espèrent que des mesures seront mises en place rapidement. Ça touche à ma valeur de propriété, ma valeur marchande, donc récupérer mes investissements sur les années. Puis en plus, je veux dire, je paye les mêmes taxes qu'une maison de la même valeur dans un autre quartier qui, elle, n'a aucun inconvénient. Le ministère de l'Environnement s'est rendu chez Sany Max à une dizaine de reprises afin de trouver des solutions permanentes. Ici Marc-Antoine Lavoie, Radio-Canada, Lévis.